bonjour à tous agriculteurs du 23 aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo on est avec un macormic X7 417 donc c'est un tracteur qui fait 110 chevaux donc comme on le voit là on a la motorisation donc voilà un tracteur qui fait 410 chevaux assez bien équipé il a pas mal d'options comme on le voit il est pas bien long il est plutôt compact comme tracteur allez bonne vidéo à tous et Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 417 Voilà Donc leur particularité à ces nouveaux tracteurs Ils ont le capot plutôt carré Il n'y a plus les arrondis comme il y avait avant Sur les anciens capots des McCormick Donc comme on voit sur ce modèle C'est un tracteur qui est équipé Donc point avant suspendu, cabine suspendue Après donc moteur 110 chevaux Relevage avant Voilà Il a les rétroviseurs grand-angle Comme on le voit Ce qui est bien aussi C'est les commandes de manipulation Donc sur les garde-bois arrière Pour faciliter l'accès à l'utilisateur Donc comme je disais Sur ce relevage arrière Donc on va trouver un crochet Qui va être là Après donc il y a tout ce qui est retour hydraulique Deux prises hydrauliques Après le relevage Voilà Qui a une capacité de levée de 7 tonnes Après au niveau des réservoirs Donc le réservoir de GNR Il a une capacité de 280 litres Et le réservoir de Diplot Une capacité de 34 litres Ce qui est plutôt intéressant Après au niveau pneumatique Donc à l'arrière du Michelin En 580-70 R38 Ce qui est plutôt bien Pour une gamme de tracteurs De cette puissance Et à l'avance Ce sera des Michelin 480-70 R28 Voilà Donc le tracteur C'est un 4 motrices Allez Avec beaucoup de visibilité Seulement 4 montants A cette cabine Ce qui est plutôt intéressant Donc On a une grande portière Le côté droit On a une grande portière aussi Mais qui fait office de vitre Simplement Bon derrière On a un grand pare-brise Voilà Des commandes assez simplifiées Donc comme vous le voyez Tout ce qui est jaune Ça va être toutes les commandes Prises de force Donc plutôt facile d'accès Bleu Relevage Comme on le voit Des molettes assez faciles D'utilisation Assez facile d'accès Ce qui est bien On a l'accélérateur à main Qui est là Très bien placé aussi Facile d'accès Ici on a tout ce qui est Distributeur hydraulique Donc Deux pour l'arrière Et puis un pour le relevage avant Voilà Donc assez facile d'accès Plutôt bonne prise en main Comme on le voit Après à côté On a donc Ce qui permet d'activer La prise de force L'interrupteur De prise de force Ici on a la commande principale Du tracteur Donc ce qui va permettre De passer les vitesses D'augmenter les rapports Et enfin tout ce qui est Gérer Les gammes Enfin la boîte Pour L'avancement du tracteur Après donc On se retrouve avec Donc la commande centrale Donc un volant assez bien Pas trop grand Pas trop petit Plutôt Plutôt bien Avec des rebords Qui agrippent les mains Ce qui est pas Ce qui est original Donc On a les manettes clignotant Essuie glace Assez petite Assez discrète Un inverseur assez gros Facile d'accès Bonne prise en main On a des compteurs Assez Assez Beaux Assez 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 Épurés Ce qui sont bien On a Les tours minutes À droite Et tout ce qui est Niveau de Niveau de carburant Dans le réservoir Ou Température du moteur À gauche Assez simplifié Au milieu On a un compteur numérique Qui indique donc Les autres informations utiles Pour l'utilisateur Après sur le côté Ce qui est bien aussi On a On retrouve donc Les feux Le coupe batterie aussi Qui est Très facile d'accès Parce que je sais que Chez classe Les coupe batterie C'est là Derrière Ou alors Sur les plus anciennes Génération C'est sur le marchepied Directement à la batterie Ce qui n'est pas évident Et de l'autre côté On retrouve donc La clé Et puis les warnings Ce qui est plutôt bien C'est une cabine Assez spacieuse On s'y sent bien On a une très bonne visibilité Ce qui marque un bon point Pour ces cabines Après sinon En hauteur dans cette cabine On va plus retrouver L'autoradio Tout ce qui est Allumage des feux de travail Girophard Et donc la position Des feux Des feux Comme par exemple Feux de route Qui vont être sur le capot Ou feux de travail Qui vont plus être situés En haute cabine Voilà Pour une meilleure visibilité Au champ De l'autre côté On va retrouver Tout ce qui est Climatisation Et chauffage Et puis On a un petit plus Le taux ouvrant Qui est là Donc à ouvrir comme ça Et puis Pour la climatisation L'été Climatisation naturelle Donc maintenant On va débuter L'essai sur route Pour voir si ce tracteur Est confortable S'il est bien S'il est dynamique On va essayer ça tout de suite On va essayer le tracteur On est parti Il a l'air d'avoir assez Pas mal de répondance C'est plutôt bien Là je l'ai essayé juste là Ça y est maintenant Maintenant que j'ai un peu mieux Pris en main le tracteur On va l'essayer Donc là On décolle Donc là Avec la manette À disposition Je passe les vitesses Hop Et donc Quand j'appuie sur le plus Ça passe Les vitesses Et il faut que j'appuie Derrière la manette Pour passer les gammes Et puis là On ressent tout de suite Que le tracteur Donc il sort Toute sa puissance Pour pouvoir Accélérer au top Et atteindre au mieux Les 40 km heure Voilà C'est un tracteur Plutôt réactif C'est plutôt bien Mais il reste Quand même confortable Là je roule Sur une route Qui n'est pas trop Super super Et le tracteur Reste tout de suite Confortable C'est le top Sous-titrage Société Radio Donc comme je l'ai dit C'est un tracteur Assez polyvalent Confortable Il est très réactif Sur la route Les vitesses Quand elles se passent On sent que le tracteur Il accroche Il est répondant Il va tout de suite Accélérer Atteindre son régime Il est plutôt bien C'est Une bonne visibilité En cabine C'est plutôt Un bon tracteur Donc un MacCormick X 7.417 Voilà Une nouveauté Merci à tous D'avoir regardé cette vidéo Si ce contenu te plaît Mets un pouce bleu Commente la vidéo Partage à tes amis Et à la prochaine Pour la suite Allez Salut Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada